Aujourd'hui, un excellent podcast de récits d'aventures, que vous allez peut-être trouver sous deux noms différents quand vous allez le chercher sur votre appli. Il y a la première saison qui s'appelle Naufragé, une histoire vraie, et la suivante c'est In Extremis, histoire de survie. Donc voilà, globalement on est dans ces bailles-là de rester en vie. Et du coup c'est hyper prenant, c'est un récit de Daniel Fievé sur France Inter, ça dure une quarantaine de minutes chaque épisode, et c'est vachement habillé d'une ambiance de vagues, de tonnerre, quand c'est un naufrage. De crash, enfin de bruit, de débris d'avion si c'est un crash, enfin voilà, ce genre de truc. Forcément avec une musique assez prenante aussi, et un récit, c'est un genre en soi, le récit en radio, qui est fait pour nous happer, nous garder, et tout faire pour que, juste avec l'audio, on ait l'impression d'être dans un film, dans un truc soit horrible, soit impressionnant, soit inspirant. Et là donc c'est des récits d'aventures, donc forcément on est dedans, quoi. C'est très inspirant et très divertissant. Donc allez-y écouter ça, ça s'appelle Naufragé, une histoire vraie, ou In extremis, histoire de survie, c'est sur France Inter, et moi je vous dis à demain. Vous avez été embarqué par mes histoires vraies de Naufragé, je vous propose de repartir à l'aventure avec 4 nouvelles histoires de survie. Antoine de Saint-Exupéry, prisonnier des sables du désert. Donna Isabelle, dernière survivante d'une expédition en forêt amazonienne. Les oubliés de l'île de Clipperton. Et Apollo 13, 3 astronautes en perdition dans le vide spatial. Et puis, on a fait un petit peu de temps.